Cette formation est venue à point nommé parce que le Mali étant l'épicentre du terrorisme en Afrique de l'Ouest et en Afrique en général, surtout qu'au Mali, parmi les terroristes maliens, il y a des ingénieurs en chimie et en fabrique d'explosifs. Et ces ingénieurs-là n'attendent que rassembler des matières premières, rassembler les substances CBRNE afin de frapper fort, pour faire perdre davantage et pour détruire davantage de vies. Et au Mali, il n'y avait aucun spécialiste au Mali dans ce domaine-là. Même s'il y en avait, mais former un groupe, c'est-à-dire venant de plusieurs services, c'est-à-dire qu'il n'y en avait pas. Le terrorisme est un travail de groupe et la lutte, c'est l'ensemble des services chargés de l'application de la loi qui doivent l'amener ensemble, cette lutte contre le terrorisme. Donc former un groupe important comme ça, venant d'horizons de services différents, vraiment, c'est une première au Mali dans ce domaine CBRNE. Cette approche de formation de multiples agences est vraiment capitale. Parce que de nos jours, il ne faut pas scélérer. Aucune agence seule ne peut lutter contre le terrorisme. Le terrorisme est multiforme. Pour lutter contre, il faut réellement des agences, qu'on mette des agences ensemble, qu'ils soient un et que tous les acteurs se donnent la main, qu'ils soient formés aux mêmes techniques pour y faire face. Tout pour fabriquer les explosifs, les produits chimiques, les produits toxiques, les agents pathogènes. Tout ceci existe au Mali et ça circule à l'air libre. Il n'y a aucun contrôle. Et avant que le terrorisme ne puisse s'en servir, directement arriver au pays, nous allons commencer à prendre des dispositions afin réellement de nous en servir pour essayer de lutter contre le terrorisme dans notre pays. Je remercie l'Interpol pour avoir songé à mon pays aujourd'hui qui souffre du terrorisme, qui est aujourd'hui le puissant du terrorisme en Afrique de l'Ouest. À chaque attentat terroriste à Bamako, tu trouveras qu'il y a des Maliens, il y a des Africains, il y a des Européens, il y a des Américains, il y a des Chinois. Il y a tous les continents qui ont leurs représentants qui sont frappés ensemble. Donc vraiment, ça nous remercions l'Interpol d'avoir songé et pensé à nous. Et nous remercions également les initiateurs et les dirigeants du projet CHASSE. Je vous remercie.